Oui, nous sommes à la chèvrerie d'Emmanuel et Thierry le Gérardin à Saint-Lucy-Saint qui s'appelle exactement Barbiche et Pampille, c'est très joli. Bonjour Emmanuel, bonjour Thierry. Bonjour. Alors, la matinée a commencé tôt comme d'habitude aujourd'hui ? Oui, mais tous les matins, on se fait à l'entour de 4h. 4h ce matin ? D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait à cette heure-là ? On commence à s'occuper des bêtes et leur donner le grain, leur donner le foin, enfin voilà. Voilà, donc voilà, toutes ces petites biquettes qui nous entourent. Vous êtes installée depuis une date assez récente finalement Emmanuel ? Oui, c'est notre deuxième lactation cette année, notre deuxième saison. Mais vous êtes du secteur ? De Saint-Lucy-Saint. Voilà, et un jour vous vous êtes dit, parce que vous n'êtes pas du CERA, j'allais dire, du monde agricole, vous vous êtes dit un jour, voilà, on va se lancer dans cette aventure. Racontez-nous un petit peu d'histoire. Eh bien, j'ai été licenciée en 2009, et donc on a décidé que c'était le moment de changer, de changer de vie. Changer de vie absolument, là c'est le cas de le dire. Tout à fait. Et tout se passe bien depuis ces deux saisons ? Ben, c'est dur, mais on savait que ça allait être dur, donc voilà. C'est un gros travail, vous avez deux enfants bas âge, il faut s'occuper de tout, tout le temps. C'est un gros investissement, mais on est content du résultat. Alors vous faites des fromages ? Oui, on fait de l'atome, du chevret, nous faisons aussi du crotin, nous faisons, qu'est-ce qu'on fait encore ? Du fromage blanc. Du fromage blanc. Que vous vendez sur les marchés ? Marché de Saint-Claude et de Saint-Lupi, Lovain. D'accord, et quelques petits distributeurs locaux aussi ? Voilà, sur Saint-Lupi-Saint. Voilà, et Saint-Claude. Très bien. C'est du bon fromage ? Ben... On va demander à nos clients. On ne l'a pas encore goûté, mais on le fera peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est une belle aventure. Dans un cadre, on l'a aperçu tout à l'heure, dans un paysage magnifique. On est dans le Haut-Jura, au cœur du parc régional du Haut-Jura. Vraiment, il y a une qualité de vie incroyable. Oui, quand tu as le beau temps comme aujourd'hui, c'est agréable. Oui, parce qu'on est quoi, le 22 là ? 22 mai, on est à 700 mètres d'altitude, il doit faire 20-21 degrés dehors, c'est exceptionnel. Pour aujourd'hui. Alors, vous allez ouvrir votre exploitation dimanche ? Voilà, on va ouvrir au public. On va essayer de faire découvrir notre monde à d'autres personnes. De façon très conviviale, je veux dire, vous allez faire la fête un peu. Voilà, et on va proposer aussi des crêpes au lait de chèvre, pour les enfants. Des salades. Des salades. Et bien sûr, nos fromages. Et montrer votre travail, discuter avec les gens, converser, bavarder, partager vos passions et votre vie. C'est ça un peu ? Voilà, faire découvrir à nos clients un peu notre exploitation. Voilà, et c'est le but totalement de cette opération, qui concerne donc des fermes, des exploitations de tout type. D'ici, du Haut-Jura, ça va se passer ce dimanche. Et ça s'appelle nos fermes ouvertes. Voilà. Allez, à tout à l'heure. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada